Je voudrais vous lire un texte, un texte qui nous parvient des lèvres même du Seigneur Jésus. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, il nous a dit ceci. Au verset 5 du chapitre 6, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense, c'est-à-dire l'approbation des hommes, mais pas l'approbation de Dieu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. De tous les sujets qui ont trait à la vie, et à la vie chrétienne en particulier, si celui de la prière est parmi les plus importants, il est aussi l'un des plus mal compris, tant par ceux qui se réclament du christianisme que par ceux qui n'y adhèrent pas. La prière, c'est le premier souci du véritable chrétien. C'est, vous l'avez compris, le dernier souci de l'incrédule. La prière est la gloire du chrétien, c'est la honte de l'incrédule. Pour un chrétien qui sait de quoi il parle, seuls des gens courageux sont capables d'avoir une vie de prière. Pour les autres, ils citeront Alfred de Vigny qui a dit « Prier, pleurer, gémir sont également lâches ». Voyez-vous, il y a des opinions différentes. Pourquoi ces divergences ? Eh bien, parce que la plupart des hommes ont sur la prière une opinion faussée. Ce qu'ils ne connaissent pas, c'est la nature, le but, la valeur et la puissance de la prière. Les gens, par prière, comprennent généralement une illusion où quelqu'un s'adresse à quelqu'un qui n'existe pas. ou bien la prière, ce sont des mots marmottés avec rapidité tellement vite qu'ils ne sont compris ni de celui qui les prononce ni de celui à qui ils s'adressent. Ou bien encore, la prière, ce serait des phrases imprimées que l'on lit machinalement. La prière, ce serait une invention des Tibétains qui ont construit des moulins à vent et qui récitent par le vent des prières. Ou encore, ce serait la récitation monotone des versets du Coran. Ou encore, la prière, ce serait la répétition inlassable de notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Est-ce que c'est ça la prière ? Eh bien, non. Et si quelqu'un parmi nous n'aurait fait que cela, il n'aurait jamais prié une seule fois dans sa vie. Et pourtant, c'est la prière modèle enseignée par le Seigneur qui va retenir notre attention ce soir. Cette prière universellement connue dans le monde chrétien qui est apprise depuis la plus tendre enfance qui est récitée dans toutes les liturgies chrétiennes que l'on connaît par cœur. Tellement par cœur qu'on peut la réciter sans penser à ce que l'on dit. Alors, voyons un peu les propositions au fur et à mesure qu'elles se présentent à nous. D'abord, le Seigneur commence en disant notre Père. Alors, il est bien clair que pour pouvoir articuler la première partie de cette prière, notre Père, il faut que Dieu soit notre Père. Alors, je vous pose la question est-ce que Dieu est votre Père ? Vous allez dire comment ? Mais bien sûr ! Dieu n'est-il pas le Père de tous les hommes ? Pas du tout ! La Bible nous enseigne que Dieu est le Père de ses enfants et ceux-là seuls qui sont devenus ses enfants par la conversion peuvent l'appeler Père. Dans le prologue de l'Évangile de Jean, il est écrit Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut donc recevoir le Seigneur dans sa vie comme son sauveur personnel pour devenir enfants de Dieu. Tous les hommes sont créatures de Dieu mais toutes les créatures ne sont pas enfants de Dieu. Laissez-moi expliquer cela. Tous les Suisses sont Européens mais tous les Européens ne sont pas Suisses. Alors quelqu'un va peut-être me poser une question mais alors qu'est-ce qu'un enfant de Dieu ? Eh bien je réponds à cette question par une autre question qu'est-ce qu'un Suisse ? Eh bien avant de vous dire ce qu'est un Suisse je vais vous dire ce que n'est pas un Suisse. Un Suisse ce n'est pas quelqu'un qui parle le français ou l'italien ou la suite sur toutes. vous pouvez connaître ces trois langues et ne pas être Suisse. Un Suisse ce n'est pas quelqu'un qui habite en Suisse. On peut très bien habiter en Suisse et ne pas être Suisse. Un Suisse ce n'est même pas quelqu'un qui paie ses contributions à l'État suisse. Et un Suisse ce n'est même pas quelqu'un qui connaît l'histoire de la Suisse depuis Guillaume Tell jusqu'au président actuel de la Confédération en passant par la bataille de Sempac de Grandson et l'Odyssée du Major d'Avel. On peut connaître tout cela et ne pas être Suisse. Eh bien un enfant de Dieu ce n'est pas non plus quelqu'un qui parle le langage chrétien qui a le vocabulaire des chrétiens et qui a dans sa bouche le nom Seigneur Seigneur. Un enfant de Dieu ce n'est pas quelqu'un qui fréquente même assidûment les lieux de culte. Un enfant de Dieu ce n'est pas non plus quelqu'un qui donne libéralement de son argent à la cause de l'Évangile ou de l'Église. Un enfant de Dieu ce n'est pas quelqu'un qui connaît l'histoire du christianisme depuis la Pentecôte jusqu'à Jean-Paul II en passant par Martin Luther Jean-Alvin Jean-Alvin et j'en passe. On peut connaître tout cela et ne pas être enfant de Dieu. Alors vous allez me demander mais alors dites-moi qu'est-ce qu'un Suisse ? Eh bien la meilleure définition d'un Suisse pour moi c'est ceci c'est quelqu'un qui est né en Suisse de parent de Suisse. C'est ça un Suisse. Et un enfant de Dieu c'est quelqu'un qui est né de nouveau par le Saint-Esprit et dans le royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui est passé par l'expérience de la nouvelle naissance autrement dit de la conversion. Aussi avant de pouvoir prononcer la première partie de cette prière il faut répondre à la première condition être enfant de Dieu notre Père. Est-ce que Dieu est votre Père ? Êtes-vous devenu enfant de Dieu ? Sans cette condition vous pourriez répéter cette prière mille fois. La répéter dans des amplificateurs elle ne dépasserait pas le plafond. En tout cas elle n'atteindrait jamais le ciel. Notre Père. Notre Père qui qui est qui est aux cieux. Avez-vous compris ce que cela veut dire dire notre Père qui est aux cieux c'est reconnaître à Dieu sa majesté sa gloire et son omnipotence. C'est lui reconnaître ses perfections absolues et ses droits non moins absolus sur notre vie. Dire notre Père qui est aux cieux c'est dire que nous nous sommes sur la terre et que entre nous et lui il y a un abîme non pas l'abîme des distances mais l'abîme dont nous parle le prophète Esaïe ce sont vos péchés qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Entre nous pécheurs et la sainteté de Dieu il y a cet abîme de nos péchés. Dire notre Père qui est aux cieux c'est reconnaître à sa personne des qualités dont nous sommes dépourvus. C'est un aveu de culpabilité de déchéance de péché. C'est accepter la sentence divine qui dit il n'y a pas de juste pas même un seul tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est reconnaître à Dieu tous ses droits et c'est nous reconnaître coupables. C'est cela dire notre Père qui est qui est aux cieux avec tout ce que cela implique. Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ta sainteté cette sanctification ta sainteté que ta sainteté soit démontrée soit rendue évidente ou et par qui mais dans la vie de celui qui prie cette prière Seigneur que ton nom soit sanctifié dans ma bouche et dans ma vie c'est prendre un bel engagement c'est exprimer le désir ou le vœu que dans nos pensées dans nos paroles dans nos actions on y verra vivre quelque chose de la sainteté de Jésus-Christ dire que ton nom soit sanctifié et sanctifié veut dire séparé c'est se séparer d'habitudes coupables et en prendre d'autres qui honorent Dieu c'est se séparer d'un certain vocabulaire se séparer d'un certain genre de vie de certains endroits de certaines lectures de que ton nom soit sanctifié est-ce que vous êtes prêts à dire mon Père qui aide au ciel que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne oh d'un large coup d'œil nous pouvons embrasser le monde et en voyant l'état dans lequel il est et tout ce qui s'y passe qui nous fait frémir je ne veux pas rapporter ici ce soir des drames horribles à l'échelle de la planète et tout ce qui nous attend alors on serait tenté de crier oui Seigneur viens Seigneur que ton règne vienne et bien sûr son règne viendra il l'a promis c'est lui qui aura le dernier mot et il y aura un règne de Dieu sur cette terre et Jérusalem sera la capitale du monde cela viendra mais voyez-vous nous risquons fort de voir très loin et d'oublier de voir plus près c'est que Dieu veut peut-être mettre on veut bien sûr mettre son règne dans ce monde mais il veut surtout mettre son règne sur le plus petit centre du monde c'est à dire dans notre coeur c'est là que Dieu veut mettre son trône veut mettre ses rênes et dire Seigneur que ton règne vienne ça veut dire Seigneur que ton règne vienne dans ma famille qu'il vienne dans mon coeur que ton règne vienne dans mes affaires que ton règne Seigneur vienne dans ma vie notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel c'est à dire Seigneur sans rien qui s'interpose entre elle et son exécution et l'exemple et le seul exemple de la volonté de Dieu parfaitement accomplie se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul quand Dieu regardait la terre et le monde et l'univers tout entier pour trouver le sauveur la victime expiatoire celui qui viendrait et qu'il a dit qui enverrèche c'est alors que son propre fils le verbe préincarner s'est présenté en disant c'est l'épître aux Hébreux qui nous le rapporte me voici ô Dieu pour faire ta volonté et pour faire la volonté de Dieu il est venu de son ciel sur une planète en révolte et il est né nous savons comment dans une écurie et toute sa vie il a pu dire je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé et quand un moment de sa vie vers la fin il s'est trouvé dans ce terrible jardin de Gethsémane dans cette nuit horrible et que là tout seul éloigné de ses disciples d'un jet de pierre il s'est jeté par terre en prière et qu'il a vu apparaître dans une vision devant lui une coupe dans laquelle il y avait tous les péchés du monde et que là les vaisseaux capillaires de la face ont sauté au point que sa face a été inondée de sang il s'était crié devant cette horreur cette horreur lui le Saint Fils de Dieu il s'écriait Seigneur Père s'il est possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive toutefois non pas ma volonté mais la tienne et trois fois dans cette agonie il a prié cette prière et il a accepté de prendre cette coupe et de la boire jusqu'au bout et il l'a vue à la croix du calvaire et là son dernier cri où à peu près était tout est accompli toute la volonté de Dieu a été accomplie il n'y a que lui et qu'il l'a accompli et mes amis si nous devions pour être sauvés accomplir la volonté de Dieu il n'y aurait plus devant nous que de désespoir car jamais personne ne l'accomplit cette volonté que Jésus Christ mais il l'a accompli pour nous pour nous mettre en compte tout ce qu'il avait fait et voilà la volonté de Dieu pour nous dans le livre des actes au chapitre 17 l'apôtre Paul l'illustre apôtre Paul se trouvant à Athènes à prêcher devant ces Athéniens l'élite intellectuelle de cette ville il leur a dit Dieu passant par dessus les temps d'ignorance ordonne maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir la volonté de Dieu pour nous ce n'est pas d'accomplir la loi divine nous n'y arriverons jamais ni la loi du serment sur la montagne nous n'y arriverons jamais mais la volonté de Dieu c'est que d'abord nous nous repentions nous reconnaissions que nous sommes des pécheurs que nous avons enfin la loi de Dieu que nous sommes perdus que nous ne pouvons pas être sauvés et que nous regrettons il faut se repentir il a ordonné que tous les hommes se repentent ça c'est la première chose puis après la repentance il va dire le Seigneur dit c'est ici la volonté de mon Père que celui qui contemple le Fils c'est qu'il croit en Lui à la vie éternelle après la repentance c'est la foi la foi si je demande pardon et que si je me confie en Lui Dieu me pardonne et il me sauve et puis le troisième résultat c'est que le Seigneur a dit Père c'est ici ma volonté quant à ceux que tu m'as donné c'est que là où moi je suis ils y soient aussi et qu'ils voient la gloire que j'avais auprès de toi la repentance d'abord la foi ensuite et alors le salut le ciel enfin il nous est garanti moyennant la repentance et la foi notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et puis donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien on a transformé un peu ça ces derniers temps j'en ai compris pourquoi j'aime mieux cette expression notre pain de ce jour je veux bien moi mais notre pain quotidien ça veut dire la même chose donne-nous aujourd'hui notre pain mais quand le Seigneur nous enseignait cela il il ne s'est pas limité au pain seulement j'espère que vous le comprenez et bien parce que le Seigneur sait que nous avons besoin de pain c'est l'alimentation de base chez nous mais nous avons aussi besoin de beurre pour mettre sur le pain et d'un peu de confiture pour mettre sur le beurre nous avons besoin aussi de vêtements Seigneur donne-moi aujourd'hui mon vêtement donne-moi nous avons besoin n'est-ce pas de de mettre quelques gouttes d'essence dans le réservoir et nous avons même besoin d'une carrosserie pour mettre autour du réservoir cela veut dire que Dieu Dieu ne veut pas être un étranger lointain il veut devenir un véritable père pour nous et il demande admission dans tous les domaines de la vie il n'est pas une sphère de la vie où nous ne puissions inviter Dieu c'est l'inviter dans nos activités professionnelles dans nos rapports en société dans notre vie de famille dans nos projets d'avenir qui se décident aujourd'hui dans la portion de la parole de Dieu que nous allons lire et la Bible est le pain le pain de l'âme je peux mettre ma confiance en Dieu pour tout l'appeler dans toutes les circonstances mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien aujourd'hui le pain quotidien il y a là ce qu'on appelle en français une sorte de pléonasme c'est à dire le double emploi d'une même vérité un mot de trop donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ben ça va de soi que c'est aujourd'hui que je mange le pain d'aujourd'hui il y a là l'accent précisément mis avec intention par exemple je ne peux pas manger en un seul jour de quoi aller tout un mois bien sûr et bien je ne peux pas non plus accumuler assez de confiance en un jour pour aller tout un mois et ma vie avec le Seigneur il faut qu'elle se vive jour après jour non pas un jour par mois ni un jour par semaine ou une heure par semaine le dimanche au matin quand on va au culte c'est pas ça qui va nous faire vivre tout le jour imaginez que vous preniez un repas le dimanche matin à 10h puis plus rien toute la semaine c'est beaucoup ce que beaucoup font mais le Seigneur non donne-nous aujourd'hui il est parlé dans l'Ancien Testament d'un homme qui s'appelait Enoch qui a vécu longtemps il est marqué il marche à 300 ans avec Dieu et bien il faut comprendre qu'il marche à 300 fois 365 jours de 24 heures c'est ça donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour mon pain de quotidien notre Père qui est aux cieux pardonne-nous nos offenses pardonne-nous nos offenses une beauté la conjugaison c'est la première personne plurielle première on aimerait mieux n'est-ce pas quelquefois que le Seigneur l'ait mis à la troisième personne le Seigneur pardonne leur mais non un frère un jour dans sa prière il a voulu dire à Dieu Seigneur pardonne tous mes péchés et bénis tous mes amis mais il s'est trompé et il a dit Seigneur pardonne tous mes amis et bénis tous mes péchés sa langue avait fourché bien sûr mais vous croyez pas que c'est un peu ainsi que nous voyons les choses pardonne-nous nos offenses ce n'est pas s'excuser c'est s'accuser Seigneur mea culpa le coupable c'est moi j'admets qu'il y a peut-être des circonstances où d'autres nous ont fait du tort et nous ont plongé dans certaines circonstances c'est vrai mais n'est-ce pas que quand on est honnête avec soi-même il faut dire Seigneur pardonne-moi moi c'est moi qui ai besoin de pardon et puis alors il y a cette phrase délicate pardonne-nous nos offenses comme pardonne-nous de la même façon que nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés voyez-vous quand l'apôtre Paul établissait la doctrine du salut et la doctrine du salut ne se trouve pas nécessairement dans le serment sur la montagne il y avait chez lui une inversion de pensée voilà ce qu'il dit pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ c'est-à-dire que le signe que le pardon de Dieu est en nous c'est que nous pardonnons aussi aux autres le pardon que nous accordons ne peut être que le fruit du pardon que nous avons reçu car je ne peux pas donner ce que je n'ai parçu et je dois d'abord moi être pardonné de Dieu et que ce pardon vivant en moi portant des fruits me permette de pardonner les autres et vous savez comment Dieu nous a pardonné en Christ et bien c'est simple il est mort pour nous parce que Dieu avait raison et c'est toujours celui qui a raison qui meurt et qui souffre parce que précisément il a raison et c'est parce qu'il a raison qu'il pardonne et pour pardonner il faut toujours mourir à soi-même à son orgueil à sa raison à ses droits Dieu avait tous les droits et il a pardonné quand même et pour le faire il est mort sur la croix pardonne-nous Seigneur comme nous pardonnons et puis il y a cette phrase un peu mystérieuse difficile à expliquer ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal cette phrase je l'ai comprise comme étant un appel au secours et elle veut dire Seigneur ne me laisse pas aller à te tenter de peur que je ne sombre dans le mal nous avons une illustration dans l'Ancien Testament notamment dans le cas du roi Saül et de David vous savez que Saül était devenu jaloux envieux du jeune David et qu'il l'a poursuivi de sa haine et qu'il a voulu le mettre à mort plusieurs fois puis David ayant échappé chaque fois Saül le voyant échapper sombrait dans une apparence de repentance il pleurait oh mon petit David je te demande pardon et puis il fallait après recommencer puis d'endurcisser son coeur Saül s'abandonne au mal il s'abandonne tellement au mal qu'un jour Dieu le livre à son mal c'est à dire qu'il lui laisse la bride sur le cou tu le veux tu l'auras il n'y a rien de plus dangereux pour un homme que lorsque Dieu le laisse à son sort c'est ça ne nous induit pas en tentation les disciples autrefois ont lui ont adressé cette prière Seigneur apprends-nous à prier ne croyez-vous pas que nous aussi nous avons besoin de lui demander si les hommes les grands les petits les politiciens de ce monde se donnaient autant de peine pour chercher la face de Dieu qu'ils ne s'en donnent pour solutionner les problèmes de cette terre je crois qu'il n'y aurait bientôt plus de problèmes à solutionner et si notre monde est dans un tel état c'est parce qu'il n'a pas cru bon de s'adresser à Dieu nos prisons sont pleines mais croyez-moi elles ne sont pas pleines de gens qui ont trop prié s'ils avaient prié un peu plus ils n'y seraient certainement pas nos asiles regorgent la colise me fait des ravages la moralité baisse la jeunesse va à volo la structure de la civilisation s'effondre ce n'est pas parce qu'il y a trop peu de gens religieux dans ce monde il y a 5 millions de gens croyant en Suisse ou peut-être plus mais c'est faux de se mettre face à face avec Dieu honnêtement mais non on préférera faire mille prières qui ne coûtent rien notre Père qui est aux cieux notre Père qui est aux cieux et le répéter à l'infini plutôt que d'en faire une une seule celle de la conversion à Dieu celle de la repentance et de la foi celle que Dieu attend parce que quand il a de telles prières croyez-moi mes amis la prière alors change les choses et les gens je pense à Saul de Tars dans le livre des actes des apôtres Saul de Tars rempli de haine respirant dit la Bible la haine et le meurtre contre l'église de Jésus-Christ muni des lettres de plein pouvoir il a satisfait sa vengeance à Jérusalem il lui faut un nouveau champ d'action il ira jusqu'à Damas sur le faux pour déchirer les familles briser l'église chrétienne et mettre les gens en prison et voilà que sur le chemin de Damas tout à coup dans un éclair dont la lumière surpasse celle du soleil le Seigneur Jésus-Christ lui-même descend terrasse l'homme au sol et là Saul entend cette prière Saul Saul pourquoi me persécutes-tu qui es-tu Seigneur je suis Jésus que tu persécutes et Saul de Tars va devenir aveugle pendant trois jours on le conduira il ira en tâtonnant dans une maison il restera trois jours et pendant ces trois jours il est dit il prie mes amis qu'est-ce qui va se passer dans l'âme de cet homme quand il est entré dans cette maison c'était Saul de Tars il en sortira l'apôtre Paul il y entre comme un lion comme un tigre plutôt il en sort comme un agneau il y entre avec le coeur plein de haine il en sort pour écrire le chapitre monumental sur l'amour de 1 Corinthien 13 il y entre pharisiens il en sort disciple de Jésus-Christ il y entre persécuteur de l'église et il en sortira maintenant un homme persécuté qui ne mettra plus les autres à mort mais qui ira jusqu'à la mort pour la cause de celui qu'il a tant combattu oh oui mes amis la prière change les choses et les gens dans l'Ancien Testament nous trouvons le bon roi Ézéchias qui a servi l'éternel son Dieu toute sa vie puis un jour le prophète vient le trouver de la part de Dieu et lui dit Ézéchias donne des ordres à ta maison met tes affaires en ordre tu vas mourir et tu ne vivras plus et voilà le roi Ézéchias qui se tourne contre la mûle huraille il pleure d'abondance de larmes il s'adresse à son Dieu et le prophète Ésaïe n'est pas dans la cour qu'il entend un message de Dieu l'éternel dit j'ai vu ses pleurs j'ai vu son humiliation retourne et dit lui que j'ajoute quinze années à sa vie oui la prière change les choses le Nouveau Testament nous rapporte l'histoire de deux hommes qui sont montés au temple pour prier un publicain entre autres et lui il a dressé à son Dieu cette prière lui qui a vu son âme si noire qui s'est tenue dans un coin du temple qui n'osait pas se tenir debout ni regarder au ciel se frapper la poitrine en disant oh Dieu sois apaisé envers moi qui suis un pécheur et le Seigneur nous a dit que cet homme est rentré chez lui ce jour là justifié entièrement justifié sauvé enfant de Dieu comme d'ailleurs le brigand sur la croix qui à la onzième heure au moment de rendre le dernier soupir de rendre son âme au diable a rendu son âme à Dieu en disant oh Seigneur souviens-toi de moi comme tu viendras dans ton règne et le Seigneur lui a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis oui la prière change les choses même l'éternité et je vous le dis devant ces choses et bien d'autres qui pourrait encore dire comme Alfred devini que la prière c'est une lâcheté non la prière n'est pas une lâcheté et le chômeur qui cherche un emploi n'est pas un lâche quand écrivant son futur employeur il termine sa lettre en disant je vous prie de recevoir monsieur le directeur l'assurance de ma parfaite considération et de mes loyaux services je vous prie et le pécheur non plus n'est pas un lâche quand tout à coup sentant sa misère devant son Dieu sentant qu'il l'a offensé sentant qu'il est digne d'être perdu se tourne vers celui à qui il aura affaire et le prie de lui accorder son pardon et son salut non il n'est pas un lâche mais je vais peut-être je vais vous dire où se trouve peut-être la lâcheté j'étais tout jeune à cette époque et j'ai vécu le mois de mai juin de 1940 pendant la grande offensive de la Wehrmacht et quand les avions passaient lâchant leur cargaison de mort des gens complètement incrédules ne croyant ni à Dieu ni à diable qui estimaient eux aussi que la prière était une lâcheté je les ai vu tomber à genoux et demander à Dieu le secours et la vie qui leur épargne la vie quitte à retomber dans l'ornière une fois une fois le danger passé ça c'est de la lâcheté le grand évangéliste américain Billy Graham raconte qu'il y a bien des années il se trouvait dans un avion à mille kilomètres de toute côte les hommes lisaient le journal buvaient du whisky jouaient aux cartes ils juraient ils blasphémaient ils plaisantaient et tout à coup un des moteurs a pris feu il m'a dit il n'y avait plus de jeu de cartes plus de whisky plus de blasphème plus rien tout le monde était à genoux pour demander le salut de Dieu mes amis je vous prends un témoin que le jour vient et c'est l'apocalypse qui nous l'apprend que des hommes qui ont désappris à prier le ciel prieront le ciel et demanderont aux montagnes de tomber sur eux et de les cacher de ce jour de colère car le grand jour de la colère de l'agneau est arrivé et qui peut subsister pendant la dernière guerre dans la royale air force il y avait un homme jeune sujet brillant pilote de bombardier qui par son intrépidité était majeur de la RAF à l'âge de 23 ans son père était un chrétien il avait été élevé sur les bancs de l'école du dimanche il connaissait toutes les vérités de l'évangile et rentrant en permission un jour il s'est adressé à son père il dit père je ne veux plus que tu me parles de ces choses de la religion de Jésus-Christ et de Dieu j'ai décidé d'en terminer avec tout ça ne m'en parle plus jamais major de l'aviation à 23 ans 52 51 ou 52 missions de bombardement réussies sur l'Allemagne hitlérienne puis il y a eu la 53ème et là la chance a tourné et en rentrant au dessus de la mer du nord l'avion était touché l'avion était en feu il a ordonné à l'équipage de sauter il a bloqué les commandes et à son tour il a sauté il n'avait pratiquement aucune chance de s'en tirer d'une façon assez miraculeuse il s'en est tiré et en sautant il s'est mis à prier le dieu de son père quand il a touché l'eau qui a été recueillie sa vie n'a plus jamais été la même et il a rendu ce témoignage-ci quand j'ai quitté l'avion en flamme j'étais en route pour l'enfer quand j'ai touché l'eau j'étais en route pour le ciel que s'était-il passé entre temps il y avait eu ce contact de son âme avec son créateur celui à qui il avait affaire je n'ai pas voulu dire je ne dis pas que la prière sauve non la prière ne sauve pas c'est Jésus-Christ qui sauve c'est lui le sauveur et c'est dans ce moment de prière que mon âme se met au diapason des vérités divines c'est dans cette prière que mon âme se repense s'humilie confesse et qu'elle croit et comme le brillant encore une fois je répète qui dit ô Seigneur souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne non la prière n'est pas une lâcheté alors où en êtes-vous notre Père est-il votre Père ? il peut le devenir ce soir il peut le devenir maintenant à vous de choisir il veut être votre Sauveur votre Père et votre Dieu et comme Dieu respecte notre liberté il ne bousculera jamais personne dans son ciel il attend notre adhésion c'est l'amour l'amour qui respecte l'autre à vous de lui dire Seigneur je viens ce soir et je me donne à toi ma vie Seigneur ne sera plus jamais la même je te demande pardon sauve-moi et il le fera il est vivant et il est puissant pour le faire Seigneur aujourd'hui est un jour de salut où le ciel se réjouit avec ceux qui se réjouissent et sont sauvés Seigneur assure assure ceux qui viennent à toi de la vérité de tes promesses assure-les que c'est bien vrai que tu ne te souviendras plus jamais de leurs péchés de leurs iniquités du passé de leur vie assure-les toi-même Seigneur par ton Saint-Esprit et par ta parole que tu les aimes et que tu les aimes d'un amour éternel assure-les Seigneur que le salut que tu donnes n'est pas pour quinze jours ou pour un siècle mais qu'il est éternel donne-leur ton Saint-Esprit aujourd'hui pour que par cette puissance d'en haut leur vie ne soit plus jamais la même change leur vie leur regard leur façon d'être leur façon de faire que plus rien ne soit le même à partir de ce soir Seigneur merci pour ton évangile la bonne nouvelle merci pour Jésus-Christ pour la croix du calvaire merci pour le tombeau vide merci pour le don du Saint-Esprit merci pour toi-même Père merci de tout coeur reste avec nous donne des prolongements heureux à la réunion de ce soir nous te demandons ensemble au nom du Seigneur Jésus Amen Amen